Ils sont venus nombreux, ces jeunes, à participer à la journée carrière initiée par les Nations Unies ce vendredi 3 novembre à l'amphithéâtre A, district de l'université Félix Oufouet-Boigny. Comme vous le savez, le président Alassane Ouattara a décrété 2023, année de la jeunesse, et pour le système des Nations Unies ici en Côte d'Ivoire, on a voulu célébrer l'anniversaire, le 78e anniversaire de l'organisation des Nations Unies avec la jeunesse ivoirienne, et notamment ici à l'université Félix Oufouet-Boigny. Et avec le soutien à la fois du président de l'université et du ministre Mamadou Touré pour la promotion de la jeunesse, nous avons organisé cet événement, jeunesse et carrière, avec la jeunesse ivoirienne et les étudiants ivoiriens. Cette journée carrière a été organisée dans le cadre des journées des Nations Unies avec pour but d'accompagner la jeunesse dans le monde du travail et appuyer les actions du gouvernement dans la promotion de la jeunesse. J'ai énormément appris, j'ai suivi le panel, on a eu plusieurs informations qui ont été très enrichissantes, on a aussi appris comment être bénévole, comment être volontaire, on a aussi eu plusieurs opportunités de stage, des opportunités d'embauche, ça a été très enrichissant pour nous étudiants, et puis particulièrement pour nous étudiants des universités publiques qui n'ont pas suffisamment d'avantages. Une occasion pour près de dix entités en lien avec les Nations Unies, dont le Haut Commissariat des Réfugiés ou encore l'Organisation Internationale du Travail, sans oublier l'ONU Femmes, de se faire représenter et se faire connaître auprès des jeunes.